Huile 100% Arachide, c'est notre huile. Globalement, les gens ont cette difficulté à appréhender. Que ce soit fallu plutôt qu'un artiste tchadien. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme explication ? Vu que c'est un concert sur vivre ensemble, les gens pensent que ça devrait plutôt être un artiste tchadien. Effectivement, El Tchad doit initier le projet de la promotion pour la paix et la stabilité au Tchad et dans le Sahel. C'est dans l'optim d'adhérer à l'une des voix les plus écoutées, dont en l'occurrence Fali. Et sa venue n'est pas un pur hasard. Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus sollicité en Afrique même, sur le plan de carrière musicale. Et sa voix compte. Je pense qu'il y a plus de jeunes qui suivent Fali au Tchad que même nos propres artistes. Ce n'est pas seulement parce qu'il est d'origine congolaise ou autre. Parce que la musique n'a pas d'abord une identité. La musique n'a pas une nationalité. Donc Fali se veut africain. Et si aujourd'hui, le Tchad est le berceau de l'humanité, on peut déjà créer ce lien que dit Fali est un tchadien. En l'occurrence, un africain en général. Donc nous ne voyons pas un obstacle que ce soit un Congolais ou un Tchadien. L'important, en fait, c'est d'adhérer tout le monde à ce projet, à cette vision commune. C'est de promouvoir la paix et de vivre ensemble. C'est une triste réalité, mais il faut le dire. On a besoin de personnes influentes, des médias, de la presse, les influenceurs, les blogueurs, les blogueurs, les artistes, les comédiens. Donc c'est ensemble qu'on peut vraiment apporter notre pierre à cette promotion. Donc il n'y a pas une identité choisie par rapport à l'arrivée de Fali. Pensez-vous que Fali, de l'expérience dans le sens, sur la question du vivre ensemble, si oui... Effectivement, je pense qu'il y a quelques années, il y a eu des conflits en Afrique, pas seulement au Congo, mais au pays proximité. Il y a l'intervention des artistes dont on peut appeler Fali et d'autres ivoiriens qui ont conjugué leur effort collectif pour faire passer un message du vivre. Et c'est cette expérience qui nous a amené à dire pourquoi on n'est pas adhéré Fali à nos artistes d'ici pour qu'au moins la conscientisation de l'art au service du vivre ensemble, de la promotion de la paix au théâtre, mais aussi dans le Sahel en général. Si on doit parler de l'arrivée de Fali en tant qu'un artiste très connu aujourd'hui, qu'est-ce que Fali apporte concrètement dans le milieu culturel, surtout en termes de collaboration, par exemple ? On ne va pas se voiler, en fait. L'idée de El Tchado Agency, qui est une entreprise jeune, et l'idée, c'était vraiment d'introduire déjà notre accroche événementielle au Tchad. Et nous avons un projet. Le projet, c'est que c'est Awards 2022 de El Tchado. Et ce projet, je pense que la venue de Fali permettra déjà une certaine visibilité en termes d'expertise événementielle au Tchad. Ça, c'est la première approche. La deuxième, sans toutefois jeter le truc, on a sélectionné quand même 80% des meilleurs artistes tchadiens d'ici pour qu'au moins, ils puissent se frotter à Fali. Et si aujourd'hui, on arrive à voir un Moussa Aimé, ou bien un Sitson, ou bien un Obidi, ou bien une Lingsy, qui est l'une des plus belles voix au Tchad, se frotter, et que si Fali est ébahie, Fali est épatée, je pense que c'est le talent qui peut témoigner de cette collaboration, pourquoi pas, demain ou même aujourd'hui, à l'arrivée de Fali. Quel message pouvez-vous véhiculer à travers cette interculture, ce genre ? C'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aimerais pas tellement s'afficher par rapport aux médias et tout. Et je ne suis pas seul, il y a mes collaborateurs qui sont là, dont à l'occurrence le PDG de la marque El Tchado, Abdallah Dianadif, on a deux dames de fer qui sont aussi à l'abri et tout. Et que je suis censé parler à la presse, c'est un peu, ce n'est pas nouveau pour moi. Mais le message que je tenais à véhiculer à travers déjà votre page, où vous faites énormément de bonnes choses pour la culture, pour le vivre ensemble, je pense que c'est quelque chose à saluer. et le message c'est que nous ne divisons pas la culture. Il n'y a pas une culture typiquement tchadienne ou congolaise ou sénégalaise, mais la culture africaine prévoit plus ou mieux en fait que l'unicité d'une culture nationale. Donc c'est cette sommation en fait de culture qui peut nous donner vraiment à se vivre ensemble. Donc merci vraiment à Luda et merci vraiment à ce que vous faites. et mon appel c'est que sortons massivement, venons parce que c'est aussi un moment où nous attendons tous autour quand même d'une activité récréative, une activité où le jeune peut déjà trouver son goût musical et que voilà, c'est ensemble qu'on peut vraiment vous tirer un meilleur résultat. Donc venez massivement, c'est le tchad aussi qui gagne dans ça en fait. Venez, on va vraiment faire un vrai battle entre nos artistes d'ici et Fali. Et je suis sûr qu'on va gagner et que lui-même il va témoigner à l'occurrence de nos quatre têtes d'affiches. Merci. Merci.